... Voilà, nous avons cette opportunité d'avoir un confrère avec nous qui a vécu pendant 12 ans à Madagascar, qui est journaliste, qui a travaillé à Madagascar. Il va se présenter et on va essayer de faire un échange pour que vous puissiez bien comprendre la situation qui existe à Madagascar. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Albert Lyon, je suis un ancien conseiller du ministre de l'Éducation à Madagascar pendant 3 ans, de 2009 à fin 2011. Et je suis actuellement journaliste à l'agence Newspress et je travaille également pour Diaspora News. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Madagascar ? Est-ce que c'était la fin de votre contrat ? Non, non, non. Je suis ici, disons, pour suivre le nouveau président malgache et son équipe. Mais je retourne à Madagascar. J'habite Madagascar. Alors, le président a parlé de Madagascar. On a vu qu'il y avait quand même une vision idyllique, qu'il a fait la présentation. Mais est-ce que la réalité est différente de sa présentation ? Quelles sont les choses qui pétitient un peu pour quelqu'un qui arrive pour la première fois dans ce pays ? Évidemment, la description qu'a faite R. John Amarpian, le président malgache, semble-t-il un peu rose, un peu, disons, acceptable par tous. Mais la réalité malgache est bien autre, est bien différente. À l'heure actuelle, à Madagascar, l'insécurité a repris de plus belle. Les trafics de bois de rose et d'or ont repris de plus belle. La justice n'existe quasiment pas. Les fonctionnaires, dans leur ensemble, sont en majorité corrompus. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose du Madagascar actuel si ce président ne forme pas rapidement un gouvernement. Malheureusement, il a des problèmes avec l'ex-président de la transition qui a gardé un fil à la patte et qui lui fait un marché un peu délicat. Est-ce que vous pensez qu'avec ces marchés, il va finir par marcher ou il a encore un dégré de liberté, une marge de manœuvre qui va lui permettre de faire ce qu'il veut ? Il n'a pas tellement de marge de manœuvre dans la mesure où il n'a pas d'élus à l'Assemblée nationale pour sa majorité propre, puisqu'il n'a aucun représentant de son parti Herbe-Vovo. A l'heure actuelle, l'Assemblée nationale, c'est l'hégémonie complète du MAPAR, qui appartient à l'ex-président de la transition, Antoine Joël. Alors, expliquez-nous, le président de la République de Madagascar est à Paris, mais il ne va pas rencontrer le président François Hollande, ni être reçu au Quai d'Orsay. C'est quand même problématique, non ? Non, ce n'est pas problématique, c'est tout à fait normal, dans la mesure où ce pays n'a toujours pas de gouvernement nouveau constitué, avec un Premier ministre mis en place par ce nouveau président. La seule chose qui est positive à Madagascar, c'est que le président est actuellement un président élu. Mais, à l'heure actuelle, il travaille avec l'ex-gouvernement de la transition pour la continuité des affaires, et pour la communauté internationale, ce n'est pas tellement bien vu. Est-ce que le président actuel peut dissoudre l'Assemblée nationale malgache ? Je pense qu'il en a la possibilité, effectivement, mais, vous savez, le problème à Madagascar, c'est que tous les gens qui se sont fait élire, notamment les derniers députés aux législatives, sont tous intéressés, comme je vous entendais parler tout à l'heure, par leur poche. Ils sont intéressés par les sièges, par la place, par l'immunité parlementaire, et comme ça, ils peuvent faire toute leur magouille. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers confrères, de nous avoir donné une vision assez différente, avec un regard extérieur, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. Nous pensons que les enjeux sont plus qu'importants par rapport à ces présidents, qui est élu, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de représentants à l'Assemblée nationale, ce qui est déjà un enjeu important. Peut-être le mot d'affaires ? C'est un handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...